Les lettres secrètes de François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pinjeau, divulguées par les éditions Gallimard, nous permettent, comme la Madeleine de Proust, de retrouver la saveur du passé. Par exemple, celle de ses fêtes de Noël de l'année 1984. Mon âne, mon anubis, mon anacolute, ma chérie d'amour. C'est étonné encore, ces fêtes de fin d'année sont une alternance de supplices redoutables et de délices inespérés. Le supplice, tout d'abord, avec cet arbre de Noël des artistes de gauche, de Jacques Lang, un tenu organisé lui-même. Ils sont tous venus, ces parasites, avides d'honneur et de subvention. Ces théâtreux habillants noirs, et qui s'écoutent parler, « Quelle purge ! » Et ce Daniel Buren, qui veut installer des colonnes à rayures dans la cour de l'Elysée. Qui-là, il s'amusait ailleurs, celui-là ? Je ne sais pas, moi, au Conseil d'État. Ça leur fera les pieds, assez feignant. Et ce chanteur aux cheveux jaunes, comment il s'appelle déjà ? Renan, René ? Renan, peut-être. Il a passé toute la soirée à m'appeler Tonton. J'ai failli le gifler. De respect, tout le monde. Au dessert, Barbara nous a chanté une chanson sur l'agonie du Père Noël. Accompagnée au violon par Catherine Lara. Insupportable. Mais, tu sais, je n'ai pas le choix. Les Français commencent à se plaindre du chômage qui explose. Alors, il me faut penser à ma réélection en 88. L'Elysée, c'est tellement commode pour nous deux et la petite. Alors, maintenant que je suis débarrassé des communistes, il faut que je m'occupe de cette Arlette Laguillier. Je dois récupérer les voix de tous ces gogos de gauche qui votent pour elle. J'ai demandé à Grossov de lui trouver un poste de directrice d'agence du Crédit Lyonnais à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais, elle a refusé. Elle se prend pour qui, cette gauchiste ? Pourtant, mon amour, j'en conviens. J'ai eu, malgré tout, quelques joies en cette période de corvée familiale. D'abord, nos retrouvailles secrètes. Pendant la première de l'amour à mort d'Alain Rennais. Un pansement interminable. Avec Pierre Arditi, Sabine Azema et André Dussolier qui ouvrent tout le temps la bouche. Ils cabotinent. À qui mieux mieux pour avoir le César ? Mais, grâce à mon bob marron et à mes lunettes noires, j'ai pu sortir discrètement de la salle et te rejoindre dans celle d'à côté pour revoir Arrête ton char bidasse. Tu sais, à quel point j'adore Daricol. Il me fait penser à Michel Rocard, le plus rigolo. Et Pierre Tornade, avec son air ahuri. On dirait mon roi, impayable. Et ce Robert Castel, quel verve. Il a le même accent pied noir que mon beau frère Roger Haname et il est beaucoup plus fin. À propos de Roger, j'espère qu'il ne va pas oublier les cadeaux pour mes fils, ces incapables. Je leur ai promis une Citroën BX à chacun. Les voeux télévisés aux français sont prêts et déjà enregistrés. Je leur promets, comme chaque année, une inversion de la courbe du chômage. C'est un peu usé comme truc, mais ça marche toujours. Tu verras, tu verras, je me frotte beaucoup les mains l'une sur l'autre. En pensant à toi, à l'amour, à l'amour. Qu'est-ce qui bouge ? Le cul des Andalouses, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on trouve ? En cherchant sous ta blouse, c'est l'amour. Je prends l'entrée et puis le plat du jour, c'est l'amour. Toi et moi, dans le même Bermuda, c'est l'amour. C'est l'amour, mou, 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 mou. Tiens, je vais faire un petit collage. Ne bouge pas, ma chérie, je reviens. Me revoilà, mon âne adorée. Tu sais, notre petite mazarine fait ma joie. Elle est si énigmatique, souveraine et malicieuse. L'autre soir, nous avons dîné chez les Badinter. D'accord ? C'était l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Ils avaient invité Mgr Gaillot, l'évêque de Progrès avec son nouveau neveu. Et Marguerite Duras. Elle rabâche partout qu'elle est mitterrandienne, Marguerite Duras. C'est très embarrassant. Elle nous a bassinés toute la soirée avec l'affaire du petit Grégory. Je lui ai fait croire que c'était un coup des extraterrestres et que Jean-Claude Bourret était au courant. Elle m'a cru, cette vieille folle. Heureusement, notre petite mazarine lui avait mis un verre baveur. Elle a fait couler du Beaujolais partout sur son pied la colle roulée. Et sur le tapis, personne, les Badinter. Je me mordais les joues pour ne pas rire. Ils ont cru que je souffrais à cause de ma maladie secrète. À propos, je vais bien. Et j'ai hâte de m'envoler avec toi en avion du GLAB. Mon bob marron et ma chemise à carreaux sont déjà dans ma valise. Et toi, tu me surprendras-tu encore. Avec une de tes tenues extravagantes dont tu as toujours le secret. En l'espérant, je t'ai écrit ces quelques verres pleins d'espoir. Look amoureux fauché. Je t'aime en PCV. Look drogué du 16ème. T'es bon chic bon genre. Look jean pourri et sans âge. Hé, t'as pas 100 balles ? T'as le look coco. Coco, t'as le look. Pas de doute coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look coco. Tu fais du beau. Pas de doute coco. T'as le look qui te colle à la peau. Dans cette nouvelle lettre inédite de janvier 1990, François Mitterrand évoque le poids accablant de la paternité. Oh mon âne, mon anana, mon anamite. Tu es douce, tu es charmante. Comme un petit oiseau qui chante. Je t'appelle ma petite bourgeoise. Ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Quelle belle fête de fin d'année. J'ai passé avec notre fille cachée. Elle est tellement espiègle et souveraine. Elle doit tenir de moi. J'ai dit à Daniel que c'était une petite cousine de Jarnac que j'avais acceptée. de prendre en stage à l'Elysée. Depuis que je l'ai montré, la salle des écoutes téléphoniques, elle s'amuse. Elle s'amuse pendant des heures à faire des canulars avec le téléphone rouge. J'ai demandé à Grosse Ouvre de bien les enregistrer. Je te les ferai écouter. Ils sont irrésistibles. L'autre jour, elle a imité ma voix. Et il a appelé les badinter en pleine nuit pour leur annoncer que je voulais rétablir la peine de mort. Et faire une... Et faire une purge. En commençant par ce traite de rocard. Tu les aurais vus, ces deux raseurs. Et ils l'emmenaient pas large. Ils ont fait leur valise. Et ils ont demandé le droit d'asile à Andorre. Impégable. Elle a aussi fait croire à mon beau frère Roger Hanin que je le nommais ministre de l'Intérieur lui égare à ses bonnes enquêtes dans Navarro. Tu le connais, ce cabot. Il a débarqué place Beauvau en faisant crisser les pneus de sa Citroën XM et en distribuant du couscous aux boulettes à tous les policiers. Ils en rient encore au ministère. Mais si je t'écris, c'est à cause des rumeurs qui courent sur cette journaliste suédoise. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Christina quelque chose. Je n'ai pas la mémoire du nom des femmes. Elle dit partout que nous avons une liaison depuis 1980. 1980. Quel toupet ! Aussi, je voudrais te rassurer si tu vois les photos du bébé caché avec ses grandes canines et sa bouche en cul de poule. Je n'y suis pour rien. Et puis, tu sais bien que tous ces bruits qui courent à propos de Catherine Langeais, Laura Adler, Dalida, Edith Cresson, Réca Zaraï, Yvette Roudy, Huguette Bouchardot, Georgina Dufois, Margaret Thatcher, Nancy Reagan, Carole Bouquet, Annie Girardot, Christine Bravo. Toutes les autres femmes sont absurdes. Tu es et tu resteras la seule et l'unique, mon âne. Pour te le prouver, j'ai composé ce petit récu que je me le récite souvent en te faisant mes collages. Il est pour toi. Oui, toi seul. Cœur de loup, peur du lit, séduis-la sans délai. Suis le swing, c'est le coup de gong du king. Bong. Cœur du loup, matulue, l'appel au guédéli. Sors du ring, c'est le coup de gong du king. Bong.